Cette quatrième génération de TGV est innovante à bien des égards. Le train, et nous le savons, est un mode de transport par essence beaucoup plus écologique que d'autres modes comme la voiture ou l'avion. Mais il nous appartient à tous, et c'est au cœur de la stratégie d'Astom, que d'améliorer encore cette performance. Nous poursuivons cette stratégie pour nos produits, mais nous la poursuivons également dans la manière dont nous produisons ces équipements. Nous faisons en sorte que nos sites soient de plus en plus économes en énergie. Là, pour la motrice, ce que nous avons fait, c'est que nous avons rendu nos lignes plus flexibles, plus agiles. Ce faisant, nous pouvons sur la même ligne produire à la fois des motrices TGV, mais également des locomotives. Cela a permis de gagner de la surface, 6000 m², et économiser autant de chauvage et d'électricité. Cette stratégie est poursuivie à Belfort, elle est poursuivie dans l'ensemble de nos sites, et donc à La Rochelle, qui produit les voitures également de manière très flexible. Comme vous le savez, le leitmotiv de ce projet, c'est l'innovation. On la retrouve dans la conception en production, mais aussi dans la manière dont on l'a conçue. Au moment où on a co-spécifié le train, on a tout de suite intégré les ingénieurs dans ce projet. Puis après, lorsqu'on a conçu réellement le train, on a une trentaine d'ingénieurs qui ont participé, et ils l'ont fait en co-engineering, avec tous les métiers, réunis dans un même lieu, pour avoir un vrai travail d'équipe. Vous dévoilez aujourd'hui la première motrice du TGVM. C'est une véritable source d'émotion et de fierté pour la SNCF. C'est la preuve que nous sommes toujours à l'avant-garde du transport ferroviaire, et que nous continuons d'innover pour inventer la mobilité de demain. La mobilité de demain, c'est celle qui permettra de contribuer à relever les défis auxquels nous faisons face, et que la crise actuelle intensifie. Pour toutes ces raisons, le TGVM incarne l'ambition de la SNCF sur la grande vitesse. L'ambition de toujours proposer le meilleur service face à l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché français. Et de partir à la conquête d'un marché européen, lui aussi ouvert à la concurrence. Et surtout, celle de continuer à innover pour renforcer notre utilité et notre performance au service de tous. Nous avons hâte de vous accueillir à bord et de commencer avec vous ce nouveau voyage vers le transport de demain. Avec le TGVM, nous voulons ouvrir une nouvelle page du voyage à grande vitesse. Nous nous donnons tous les atouts pour réussir notre ambition. De conquérir de nouveaux voyageurs pour le TGV et de gagner dans la concurrence en proposant le meilleur voyage possible. Tout d'abord, la modularité. On pourra en permanence adapter les TGVM aux attentes des voyageurs. C'est aujourd'hui un de nos points faibles sur l'ensemble de nos TGV. Nous avons donc intégré cet objectif dès l'origine des travaux pour que le train soit capable de s'adapter à l'évolution du marché de transport de voyageurs et non pas l'inverse. Ce sera le premier TGV 100% connecté, avec un réseau Internet à bord au plus haut niveau d'innovation. C'est une attente majeure de l'ensemble de nos voyageurs. Nous allons proposer dans un premier temps la 4G, bien sûr. Et dès que possible, nous pourrons passer à la 5G afin d'augmenter encore l'expérience de voyage de l'ensemble de nos clients. Cette qualité permettra la transmission en temps réel des informations sur la rame. Pour moi, le TGVM en trois phrases et en trois chiffres. Le TGVM, c'est d'abord moins de consommation d'énergie. Grâce à son aérodynamisme et à son système d'éco-conduite, il consomme 32% d'énergie en moins. Le TGVM, c'est aussi plus de voyageurs et plus d'espace pour ses voyageurs. Il accueille 20% de passagers en plus et 12% d'espace en plus pour ses voyageurs. Ce qui permet d'accueillir 5 fauteuils roulants au lieu des 2 réglementaires, mais aussi plus d'espace pour les vélos, pour les bagages et plus d'espace de convivialité. Le bar en particulier, le train est le seul moyen de transport au sein duquel on peut se déplacer pendant son trajet et il faut en profiter. On découvre là le nez du TGVM, ce qui est extrêmement important parce que c'est le premier élément du train qui va toucher l'air. C'est un des éléments fondamentaux de l'aérodynamisme global du train. C'est pareil sur nos bateaux, l'aérodynamique du bateau est fondamentale. Plus on va vite, plus la traînée aérodynamique est importante. Je suis ravi de pouvoir essayer de trouver un peu des idées ou des sources d'inspiration quelque part dans le travail exceptionnel que fait la SNCF pour toujours innover et inventer le train de demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501